Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. On va commencer comme d'habitude par la petite guidance du début de vlog. Et aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle No Bad Days. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un petit coup de mou pour pas mal de personnes. Et du coup, j'ai envie d'utiliser cet oracle-ci. Même sur mon compte Insta, je n'ai pas fait les énergies de la semaine. J'ai fait une guidance coup de boost à la place. Parce que je pense que pas mal de personnes en ont besoin en ce moment. C'est la carte de la magie qui est sortie. Donc ça, ça va être une carte qui va nous inviter. À croire en nous, à notre intuition, à notre pouvoir, à notre magie. Et à croire en la magie de la vie. On traverse tous des phases qui sont un peu moins cool. Mais tout finit par passer. Et donc, vraiment, croyez en la magie de la vie. Tout va finir par s'arranger. Dans le livret, je sais qu'il y a aussi des exercices et des mantras qui sont proposés. Donc, je vais voir ce que nous propose le livret. Donc, comme mantra, on n'a plus, je crois, en la magie de la vie, plus la vie est magique. Et pour l'exercice, c'est je prends l'énergie de la lune, l'énergie lunaire et l'atmosphère mystique de la nuit nous permettent de nous régénérer. La lune nous offre des énergies différentes selon les étapes des cycles lunaires. Durant la pleine lune, c'est le moment de lâcher prise, de ne garder que l'essentiel et ce qui contribue à notre bien-être. Pendant la phase croissante de la lune, qu'on appelle aussi nouvelle lune, on se concentre sur soi, sur les fondations de notre vie. On peut mettre en place de nouveaux projets et des changements. Pendant la période décroissante, c'est plutôt le moment pour libérer nos peurs, notre stress et nos émotions négatives. On peut être en colère, avoir de la tristesse, de la rancœur ou bien de la honte et c'est OK. Fais le vide dans ta vie et régénère-toi. Essaye de te poser le soir dans un endroit propice, inspirant et calme pour observer la lune. Pose tes intentions à chaque changement et laisse-toi guider par ses mouvements. Au moment où je tourne cette guidance, on est le 16 juillet, mais le 21 juillet, il y a la pleine lune en Capricorne. Donc, ça va être le moment idéal justement pour poser ses intentions pour la pleine lune. Quand je vais sortir ce vlog, la pleine lune sera passée, mais ce n'est pas très grave. Vous pouvez quand même poser vos intentions après que la pleine lune soit passée. Ça vraira. Elle est plutôt d'accord. Sinon, aujourd'hui, c'est la reprise du boulot pour mon copain. Donc, après trois semaines de vacances, il a repris le boulot. Moi, j'avoue, je n'avais pas totalement arrêté, mais j'ai quand même profité qu'il soit en vacances pour passer du temps avec lui parce que son boulot est très prenant. Donc, j'ai profité de pouvoir avoir trois semaines. Vous pouvez profiter avec lui tranquillement. Du coup, on n'est pas parti, mais lui, il a pu se reposer. Et puis aussi, on a Eros qui est malade. Donc, il fallait qu'on s'occupe de lui. Je ne me voyais pas déjà le confier à quelqu'un pendant les vacances ou demander à quelqu'un de venir nourrir les chats pendant qu'on n'était pas là parce que là, ce n'est pas juste nourrir les chats. Il aurait aussi fallu faire des soins à Eros. C'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est aussi un peu la reprise pour moi. Même si je n'avais pas totalement arrêté, j'avais quand même pris un rythme très doux, très calme pendant ces vacances. Là, j'ai un peu du mal à m'y remettre aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis réveillée à 8h30, je crois. Et là, il est midi et demi. Et franchement, en 4h, je n'ai pas fait grand-chose. En plus, j'ai très envie de jouer à Disney Dream Night Valley, mais il va falloir que j'attende ce soir pour pouvoir jouer un petit peu. Ou si je me fais une petite pause dans la journée, je jouerai un petit peu. Mais bon, ça risque d'être compliqué parce que j'ai pas mal de choses à rattraper. On est mercredi, je suis toujours fatiguée. Mais bon, voilà, essayez d'en faire un peu plus aujourd'hui parce qu'hier, vraiment, j'étais zéro productive. Franchement, c'est grave. Aujourd'hui, j'aimerais bien commencer à préparer ma vidéo que je vais sortir vendredi, donc juste avant ce vlog. Et je pense que je vais faire un autre tag parce que j'ai adoré faire le tag « Ma vie en 10 jeux ». Donc, j'ai envie d'en faire un autre, là. Donc, j'en ai trouvé un que je trouve plutôt pas mal. C'est, je crois, « Quel est le jeu qui ? » de O'Flan à la cour des oracles. C'est elle qui l'a créé. Et donc, du coup, je vais, je pense, faire celui-ci. Je vais bien regarder les questions et voir quel jeu je peux associer avec. Bon, si jamais je galère, je sortirai pas cette vidéo tout de suite. Mais en tout cas, j'aimerais bien la faire pour vendredi. Donc, je vais m'occuper de ça aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, il a l'air de faire plutôt beau à Paris. Hier, il faisait pas très beau. Je sais pas si ça va rester comme ça toute la journée. Et je crois qu'il va faire un peu chaud. Donc, bon, on va rester à la maison au frais parce que vraiment, déjà, à l'intérieur, il fait chaud. Donc, à l'extérieur, j'imagine pas. ... Dans les années 70, chacune est capable de soulever 850 tonnes de 60 mètres pour des décennies légales qui résonnent votre travail. Et qui soit plus en plus d'une décennie de la vie des années avant de l'étranger. Et qui est situé le prix de la vie du jour. Et on a fait un peu de la vie, mais on a fait un peu de la vie. On est vendredi, je suis avec Luna actuellement. Je ne vous ai pas filmé grand chose cette semaine. Parce que là, pendant 3 semaines, j'ai passé 3 semaines avec mon copain. Et du coup, forcément, il a repris le boulot. Donc, je suis de nouveau toute seule toute la journée. Vu que je travaille depuis la maison, je n'ai pas de collègues ou quoi. À part Luna. Donc voilà, petite baisse de morale. Et en plus, j'étais malade pendant 2 jours. Donc, vraiment, ça n'a pas aidé. Malgré tout, j'ai quand même fait ma vidéo sur le tag « Quel est le jeu qui ? » de Hofflan. Donc, qui vient tout juste de sortir d'ailleurs à l'heure où je tourne ce moment du vlog. Sinon, on est tout pile une semaine avant le début de la cérémonie d'ouverture des GEO. Donc, c'est vrai que là, Paris, ça commence à être un peu chiant. Moi, je travaille depuis la maison, mais je pense que c'est surtout très chiant pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de faire du télétravail. Parce que ça y est, il y a certaines zones dans Paris qui sont fermées où il faut un QR code pour passer, pour circuler. Mon copain, par exemple, hier a dû faire un détour pour rentrer. Bon, après, ça va. Il n'a pas mis des plombes non plus, mais voilà, il a quand même dû faire un petit détour. Nous, là où on habite, alors on a beau être très proche d'un site olympique, on n'a pas de soucis. On n'a pas besoin de QR code. On a juste besoin de notre pièce d'identité. Enfin, en parlant du principe où notre adresse est la bonne derrière. Parce que nous, on a fait notre pièce d'identité l'année dernière avec mon copain, donc on a la bonne adresse. Mais sinon, il faut en tout cas un justificatif de domicile pour prouver que tu es riverain pour pouvoir passer. Voilà, peut-être que pendant les vlogs, je vous ferai des petits updates de comment ça se passe d'être à Paris pendant les JO. Moi, j'ai la chance de travailler à la maison, mais mon copain, lui, ne pourra pas faire de télétravail. Donc du coup, je pourrais quand même vous faire un update de comment ça se passe. Après, lui, il ne prend pas le métro, il ne prend pas les transports, il est en trottinette. Donc du coup, il est peut-être un peu moins impacté que ceux qui dépendent vraiment des transports en commun. Parce qu'il y a certaines stations de métro qui sont fermées et tout, donc c'est vraiment très très chiant. Et voilà, je vous ferai quand même peut-être des petits updates pendant les JO pour vous dire comment ça se passe. Je vous avoue que dimanche, on va aller à Disney, donc je vais voir si c'est toujours aussi vide et aussi calme. Mais c'est vrai que depuis le début du mois de juillet, Disney, c'est quand même très très calme. Il y a eu du monde dimanche dernier pour le 14 juillet, ce qui est normal. Mais sinon, le parc est assez vide. Et même le parc Astérix, apparemment, n'est pas très très rempli. Il n'y a pas beaucoup de temps d'attente dans les attractions. Donc je pense que c'est l'effet JO. Les gens ont un peu peur de rester sur Paris ou de venir sur Paris. Donc pour l'instant, c'est quand même très calme. Après, on est à une semaine de la cérémonie d'ouverture. Donc à voir dans une semaine comment ça se passe, si Paris s'est rempli, si Disney s'est rempli. Nous, on va à Disney jeudi prochain aussi. Donc on va voir, vu que c'est la veille de la cérémonie d'ouverture, il y aura quand même pas mal de gens qui seront arrivés sur Paris. Donc à voir comment ça va se passer à Disney, est-ce que ce sera rempli ou non. Mais c'est vrai que pour l'instant, Paris, ce n'est pas la folie quoi. Bref, voilà, je vous ai fait un petit point sur la situation. Pourquoi je n'ai pas trop filmé ces derniers temps, enfin ces derniers jours. Et puis un petit peu le JO, comme ça vous savez un petit peu où on est la situation à Paris si jamais ça vous intéresse. Sur ce, moi j'ai un tirage pour la pleine lune à faire que j'ai publié sur mon compte Insta. Donc je vais le faire tranquillement. Et puis demain, je vais voir si je me fais un petit rituel dans la journée pour la pleine lune. Ou si je le fais dimanche soir après être entrée à Disney. Le problème, c'est qu'après une journée à Disney, on est quand même assez fatigué. Donc je ne sais pas si j'aurai la foi. Je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard dans la soirée ou quoi. Moi, dans la soirée, je vais certainement continuer à jouer à Disney Dream Night Valley. Qui est vraiment mon petit bonheur de la semaine. Parce que, ben ouais, c'est vrai que comme je n'avais pas trop le moral. Et que je n'avais pas non plus la foi de travailler à 100%. Ben, j'ai pas mal joué aussi ces derniers jours. Et ouais, ça m'a aidé quand même un petit peu à garder le moral de jouer. Ça me fait du bien. Bref, j'arrête de blablater. Et je vous retrouverai peut-être soit plus tard dans la soirée, soit demain. J'habite sur mon réel. J'ai un peu traîné ce matin, je ne vais pas vous mentir. Mais je me sens encore une fois ce matin pas hyper bien. Je voulais aller chez mes parents aujourd'hui. Je vais voir. Je vais voir comment ça se passe un peu plus tard dans la journée. Si ça va mieux. Mais sinon, je pense que je vais rester chez moi. Parce qu'en plus, je crois qu'il fait un peu plus de 30 degrés aujourd'hui à Paris. Et ben, je ne me vois pas aller chez mes parents et être dans le mal. Enfin, ça ne sert à rien que je me déplace pour après être malade chez eux. Si demain, on n'avait pas prévu d'aller à Disney avec des amis, je pense que j'aurais annulé. Parce que je pense que demain matin, quand je vais me réveiller, je serai pareil. Je ne serai pas en grande forme. Donc bon, là, je ne vais pas annuler. Parce que ça fait longtemps qu'on a prévu cette journée à Disney. Eux, en plus, ce n'est pas des passes annuelles. Ils ont payé leurs billets. Et comme c'est les billets amis, ils ne sont pas remboursables ni échangeables ou quoi. Donc, je ne vais pas annuler. Mais je pense que demain matin, je vais être malade dans les transports. Ça, c'est sûr. Et puis bon, après, peut-être qu'une fois arrivé à Disney, ça ira mieux. Mais en tout cas, là, je suis KO. Je vous retrouve un peu plus tard en ce samedi. Finalement, je suis restée chez moi. Je ne suis pas allée chez mes parents parce que j'étais encore un peu malade. J'ai eu mal au ventre encore cet après-midi. Donc, j'ai préféré me reposer. J'ai évidemment aussi joué à Disney Dreamlight Valley parce que je suis accro. Voilà. Et j'ai aussi pris une décision. C'est peut-être le pire moment de l'année pour prendre cette décision. Mais j'ai envie de repasser. J'ai envie de passer de deux vidéos par semaine à trois vidéos par semaine puisque depuis que j'ai décidé de faire un vlog par semaine, ça me prend un créneau de vidéos par semaine, donc le mardi. Ce qui fait que là, je publierai mes vlogs le lundi. Et ensuite, je sortirai une vidéo le mercredi et une vidéo le vendredi. Alors, pour l'instant, on continue à deux vidéos par semaine cette semaine-là. Peut-être que je commencerai les trois vidéos par semaine à partir de la semaine prochaine, mais ce n'est pas sûr puisque comme c'est les vacances, je me dis que si vous partez, vous allez avoir trop de vidéos à rattraper. Il faudrait peut-être que j'attende la rentrée. Donc, je ne sais pas encore. Parce que j'ai très, très envie de commencer les trois vidéos par semaine dès maintenant, en fait. Donc, je ne sais pas. En fait, ce qui serait raisonnable, c'est d'attendre la rentrée, mais mon cœur a envie de sortir trois vidéos par semaine le plus rapidement possible. Donc, je pense que cette semaine-ci, ce sera la dernière semaine à deux vidéos par semaine. Donc, aujourd'hui, en ce mardi, c'est la dernière fois que je publie un vlog le mardi. Enfin, là où je filme, on est samedi, mais mes vlogs sortent le mardi. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier mardi où j'aurai sorti un vlog. Maintenant, ce sera le lundi. Du coup, mes vidéos sortiront toujours à 18h, ça ne change pas. Donc, une vidéo le lundi à 18h, une le mercredi à 18h et une le vendredi à 18h. Je pense que pour aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à vous dire ou à vous montrer. On se retrouve demain à Disney en espérant que je ne sois pas malade. … … … … Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501